L'objectif de cette vidéo est de découvrir l'interface du logiciel Jardicad. Jardicad est un logiciel pour faire des plans de jardin en 2D et c'est une surcouche du logiciel Mediacad. Quand on l'ouvre, on arrive sur cette interface-là. Il y a différentes options que je vous conseille de régler tout de suite. Par exemple, les options d'accrochage. C'est toujours plus facile d'accrocher des éléments dans un plan si on a activé un certain nombre d'options. Sur Accro-objet, en bas, je vais faire Paramètres et je vais cocher pratiquement tout. Le seul que je ne coche pas, c'est celui-là, Cadran. Je fais OK. Autre chose qui peut être intéressante, c'est d'aller dans Format Épaisseur des lignes et de cocher ici Afficher l'épaisseur des lignes. Parce que sinon, vous allez jouer sur des épaisseurs de traits, vous ne verrez pas les choses se faire à l'écran et c'est un petit peu perturbant. Donc là, je fais OK. Autre chose que je peux vous conseiller si vous avez un grand écran, c'est d'aller dans les options pour demander dans Affichage à avoir de grandes icônes. Parce que sinon, les boutons sont un peu petits et c'est plus compliqué de se repérer. Pour dessiner des rectangles, on clique ici. En bas, vous avez la zone de commande qui vous demande un certain nombre de choses. Donc ça va dépendre de l'outil que vous avez lancé. C'est-à-dire qu'on peut tout faire au clavier si on veut. Ici, je clique sur le premier point de mon rectangle et je clique sur le deuxième point pour avoir à l'écran le rectangle. Donc si je fais roulette de la souris, je vais zoomer, dézoomer. Et si j'appuie sur la molette, je vais me déplacer dans le plan. Donc ça, c'est assez pratique. Ça évite de devoir sans arrêt aller chercher ici dans les outils de zoom les différentes options de déplacement dans le plan. Ensuite, donc sur le côté ici, vous avez les outils de dessin. Alors, il y en a quelques-uns qui sont affichés là, mais vous en avez une plus grande collection ici dans dessin. Par exemple, vous allez pouvoir trouver tout ce qui est ellipse, cercle et puis tout ce qui est polygone. Donc si je lance polygone dans la barre de commande en bas, on me demande combien de côtés je veux. Donc là, je vais rentrer par exemple 5, si je veux un pentagone. Je fais entrer pour valider cette commande. Est-ce que je veux un polygone inscrit ou circonscrit ? Donc là, je m'en fiche. Je peux faire un bouton droit pour sauter cette commande ou valider. Ensuite, il me demande de poser le centre. Donc là, je clique. Et ensuite, je peux, en bougeant la souris, dessiner ce polygone. Alors, je pourrais lui donner une valeur précise. Ici, je ne vais pas le faire pour ce premier tuto. Donc voilà, avec un pentagone. En bas, vous avez un certain nombre d'onglets qui vont être assez intéressants plus tard quand on va vouloir imprimer notre plan. Comme par exemple, A4 paysage, qui me donne un aperçu de ce que ça pourrait donner si j'imprime ce plan sur un format A4. Je reviens sur Objet. Vous avez aussi des raccourcis clavier. Par exemple, si vous appuyez sur la touche F8 du clavier, vous passez du mode orthogonal au mode polaire. Donc ça, ça peut être intéressant. Le mode orthogonal, si je prends une ligne, eh bien, je ne pourrais dessiner que à la verticale ou à l'horizontale. Donc ça, ça peut être assez pratique pour enchaîner un plan, par exemple, comme celui-là. Autre raccourci intéressant, là, je veux rejoindre le point du dessus. Si je fais C pour Chlore et que je fais Entrée, automatiquement, vous voyez que le logiciel vient boucler la zone. Autre outil intéressant, c'est la touche U, qui va me permettre, une fois lancée, de spécifier la longueur d'un élément. Donc je clique les deux extrémités d'un élément. Et je peux dire que cette longueur doit faire, par exemple, 18 mètres. Donc là, je tape 18, je fais Entrée. Donc maintenant, cette longueur-là fait 18. Pour vérifier, je vais prendre la cote linéaire. Je prends les deux éléments. Et je remonte un petit peu. Et je clique une dernière fois pour afficher les 18 que je viens de donner comme longueur. Donc ça, ça permet de faire un plan à l'échelle, à partir d'un plan scanné, par exemple. Alors vous avez aussi, ici, des outils de modification. Donc ça veut dire qu'on peut retourner un élément, on peut décaler un élément, on peut le déplacer, on peut couper des morceaux qui seraient en trop, avec Ajuster. Voilà, tout un tas de choses qui nous seront bien utiles dans la suite des exercices. Dernière chose, vous avez en haut les outils classiques. Donc, nouveau, ouvrir, enregistrer, imprimer, couper, coller, annuler, rétablir. Donc là, CTRL-Z pour annuler, CTRL-Y pour rétablir, ça fonctionne encore. Et puis, vous avez ici les outils pour déterminer la couleur, le style et l'épaisseur des traits. Et voilà. Merci. 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 Merci.